Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Manuela à Fiji Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et de votre soutien précieux à Storia Voce. C'est grâce à vous que notre radio peut proposer chaque semaine des émissions et qu'elle peut se développer. Rendez-vous pour cela, vous le savez, sur l'onglet soutenez Storia Voce sur la page d'accueil de notre site. Alors bienvenue dans ce grand entretien, le premier d'une série de trois épisodes que j'ai voulu consacrer au Médicis. Alors nous nous concentrons aujourd'hui sur la figure de Laurent, dit le magnifique figure centrale incontournable de ce quattrocento italien et sur lequel tout ou presque a déjà été dit. Alors aujourd'hui c'est un regard, une perspective italienne que je vous propose et je suis donc ravie d'accueillir Marcello Simonetta. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes historien de la Renaissance, vous êtes italien, spécialiste de Machiavel et des Médicis auxquels vous avez consacré une trilogie parue aussi en français aux éditions Albain Michel. Alors Marcello Simonetta, s'agissant tout d'abord des Médicis, est-ce qu'il faut parler selon vous d'une famille, d'un clan, d'une dynastie ? Certainement d'une famille, surtout oui, d'une clan, pas nécessairement mafieux mais décidément très solide et après la dynastie arrive plus tard. Donc on n'est pas encore là. Alors c'est Giovanni Debici qui fonde la banque Médicis en 1397, mais c'est Cosme, son fils, qui va véritablement propulser sa famille au sommet du pouvoir florentin. Comment va-t-il s'y prendre ? Bon, Cosme, il est un banquier, comme son père. Il utilise l'argent comme un outil de pouvoir. Il s'est fait chasser de la ville de Florence en 1434, mais il est très habile et moins d'un an, il retourne, il revient à Florence. Et à ce moment-là, tous ses ennemis ont le choix ou de rester ou de se soumettre à son pouvoir, disons, panne officielle, mais aussi non de partir. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une sorte de pacte que Cosme conclut avec les autres familles ? Puisque Florence, à l'époque, il y a d'autres familles qui ont du pouvoir, qui noyautent les institutions de l'État. Est-ce que c'est un pacte ? C'est d'un pacte dont il s'agit ? Ce n'est pas un pacte écrit. Donc, Florence est quand même une république. Elle va rester république pour une autre centaine d'années, effectivement. Mais ce qui se passe, effectivement, c'est que l'argent de Médicis contrôle les élections, les petits et les grands pouvoirs de l'État. Et sans, effectivement, tenir des charges officielles, ils sont eux qui décident les vraies choses. Et évidemment, ils ont des alliés qui sont liés avec eux avec des pactes de sang ou des mariages ou des pactes d'argent. Et effectivement, ils sont comme, je veux dire, pas un clan dans ce cas-là, mais dans un lobby. Effectivement, ils travaillent exactement comme ça. Donc, influence, persuasion, dissuasion un peu occulte, mais très efficace. Alors, Cosme meurt en 1464. Quel héritage laisse-t-il à ce moment-là à son clan, à sa famille ? Et bon, c'est l'héritage de la famille plus puissante, riche de Florence. Et aussi, très important, Cosme, il est arrivé à aider un personnage qui s'appelle Francesco Sforza, qui était un condottier, qui est devenu, grâce aussi à son aide financière, le duc de Milan. Et dans la première moitié du siècle, le 15e siècle où on est, c'était la lutte continuelle entre Florence et Milan, qui, évidemment, créait beaucoup de violences, des dépenses. Et grâce à la paix entre les Sforza et les Médicis, ou Florence et Milan, on peut, effectivement, avoir le début de ce qu'on appelle la Rénaissance. Il y a une stabilité, disons, relative, qui est suffisante à lancer toute la grande Rénaissance de la culture, de l'art et tout ça. Et c'est grâce à cette alliance. Donc, quand Cosme meurt, son fils, Pierre Legoutteux, il prend, disons, le pouvoir, pas officiel, mais, comme son nom dit, il n'est pas bien, et il meurt très tôt, en 1469. Et donc, à ce moment-là, c'est Laurent, ou Lorenzo, qui prend les pouvoirs. Et il a seulement 20 ans. Et il va se devoir débrouiller dans une situation des privilèges, des pouvoirs, mais aussi très difficile. Parce que l'Italie n'est pas, évidemment, une nation, et toute fragmentée, comme un mosaïque. Et dans cette situation, il y a des amis, il y a beaucoup d'ennemis. Alors, avant peut-être d'aborder, comment dire, Laurent au pouvoir, en tout cas, du moins officieusement, que sait-on de l'enfance de Laurent, de son adolescence ? Que sait-on, finalement, de son éducation humaniste, cette éducation qu'il a tellement façonnée, telle qu'on le connaît encore aujourd'hui ? Alors, je dirais que, peut-être, la meilleure manière de dire ça, un peu de mots, c'est de rappeler qu'il y a un fresque dans la chapelle Médicis, dans les palais Médicis, qui a été exécuté par un peintre, il s'appelle Benoît Surgorsoli. Et c'est une chapelle merveilleuse, où les gens vont vers Jésus, qui vient de naître, et c'est les trois mages qui marchent vers le Messia. Mais, d'un côté de cette chapelle, il y a des portraits de toute la famille, de Cosimo, de Piero, et aussi des gens qui sont des amis de Médicis. Et, dans un coin, il y a trois personnages qu'on peut reconnaître très bien. Il y a les jeunes Lorenzo, qui a dix ans, son frère Julien, qui est un peu plus jeune, et leur maître, qui s'appelle Gentile Becchi, un personnage très intéressant, un poète latin, qui est leur tuteur. C'est un homme brillant, qui Cosimo a choisi pour être leur éducateur personnel, privé. Et c'est aussi celui qui a écrit les épigraphes pour deux statues, qui sont les statues plus symboliques du pouvoir de Médicis. C'est le David de Donatello, qui s'est trouvé, à cette époque, à l'entrée du palais, sur une colonne, maintenant il se trouve dans les Bargellos. Et la deuxième statue est la statue de Judith, aussi par Donatello, qui s'est trouvée dans les jardins de l'autre côté du palais. Et donc l'effet que ce monsieur Gentile Becchi, dont on parlera encore une fois aujourd'hui, soit le maître de ce jeune homme, nous dit qu'ils ont appris, pas seulement à parler, à écrire en latin, mais aussi à vraiment penser, disons, en latin. Et Lorenzo va être auteur de plusieurs poèmes, et aussi petites œuvres, disons, philosophiques. Et certainement l'influence des Gentiles est très forte sur lui. Il y a d'autres personnages dans ces côtés-là, ce n'est pas le moment peut-être de tous les mettre dans l'histoire, mais on peut dire qu'à l'âge de 20 ans, donc disons, après c'est fresque, Laurent est devenu un homme... Accompli. Accompli. Mais évidemment aussi très jeune encore, un peu arrogant. Et ça, on va le voir, ça va être un petit problème pour lui. Pétri de culture, finalement, c'est un produit de son temps. C'est un pur humaniste. Pur, je ne dirais pas. Il comprend très bien son rôle, c'est un rôle politique, mais il utilise la culture comme un autre utile pour se rendre, disons, plus... Pas nécessairement plus aimé, mais plus connu. Et il comprend très bien qu'il s'agit quand même d'une culture d'élite. Ce n'est pas vraiment une culture populaire. Même s'il écrit des poèmes très drôles, des sortes de satyres. Et en même temps, il écrit des poèmes d'amour. C'est dans la tradition du grand poète Pétrarch. Donc il joue un peu avec tous ces gens littéraires. Il est évidemment très brillant. Il les sait. Il ne les cache pas. Et en même temps, il doit jouer l'autre jeu, qui est le jeu de la politique. Alors justement, à la mort de son père, donc Pierre Legoutteux, il n'a seulement que 20 ans, Lorenzo, et il devient le premier citoyen de Florence. Que sait-on de son rapport au pouvoir ? Que sait-on de son rapport à la chose publique ? De quoi est-il le garant en tant que premier citoyen de Florence ? Eh bien, c'est la chose publique, la Repubblica. Et effectivement, c'est une chose qu'il considère un sort de jouet pour lui. Et donc, il utilise tous les déviers du pouvoir qui sont à sa disposition. Mais évidemment, il y a des familles autour de lui, aussi puissantes et riches que les Médicis, qui commencent un peu à pousser et à s'énerver pour la priorité de ce jeune homme qui n'est fait pas très grand effort pour cacher son désir de dominer, de maîtriser tous les autres. Donc déjà à cet âge-là ? Oui, oui. Surtout à cet âge-là. Et son frère, Julien, qui est un peu moins, disons, arrogant, et il est plus prudent, et apparemment, il arrive à lui dire que ce n'est pas une bonne idée d'être tellement, disons, agressif sur des aspects de l'administration. Et on va voir qu'il y aura des gens qui, effectivement, sont d'accord avec Julien. Alors, Cosme avait noyauté les institutions républicaines, mais les apparences étaient sauves encore. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Laurent ne va pas du tout s'inscrire dans cette voie. Ce n'est pas tellement comme ça aussi. Il n'a pas vraiment le temps d'échanger, et pas encore la forme de la République, mais l'assistance est qu'effectivement, il gère les affaires directement. Il faut aussi dire que, du point de vue de la banque Médicis, il n'est pas aussi prudent et attentif aux choses que son grand-père, surtout. Laurent est-il aimé des Florentins ? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour le peuple ? Bon, quand il est jeune, il n'a pas vraiment fait grand-chose pour le peuple. Il y a des tournements où il gagne des médailles, comme on dirait aujourd'hui, aussi son frère, donc ils font des performances publiques pour montrer leur bravure et courage, tout ça, mais c'est dans un côté, on peut, des cours, pas vraiment des peuples et des républiques, effectivement. Dans l'année 1471, par exemple, les jeunes ducs de Milan, les fils de Francesco, dont on a parlé avant, qui s'appellent Galeazzo Maria Sforza, visitent Florence, et il y a une véritable compétition d'élégance, de richesse, pour montrer, effectivement, une sorte de supériorité des Florentins ou des Milanais, et ça, il y a aussi des compétitions dans l'art, il y a des portraits, tout ça, mais c'est surtout une compétition vraiment des, on dirait aujourd'hui, des modes. Et ça nous donne un peu l'idée de cette sorte de compétition plus vaste qui est en train de se dérouler en Italie. Alors, il est coutume de voir dans le règne de Laurent une sorte d'âge d'or de Florence, c'est une image de splendeur qui s'impose tout de suite à notre esprit. On sait pourtant que la réalité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée, car la puissance économique des Médicis, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, cette puissance économique se fragilise justement quand Florent arrive au pouvoir. Est-ce à dire que Laurent, qui est l'homme de tous les talents, est incompétent en matière économique et financière ? Je ne dirais pas qu'il est incompétent, mais les gens qui gèrent les banques, il faut se rappeler que les banques Médicis ne sont pas seulement en Italie, elles sont partout en Europe. Il y a des succursales. Oui, oui, à Londres, à Paris, en Allemagne, et donc partout. Et toutes ces opérations sont gérées par des gens choisis par les Médicis qui, certaines fois, sont bons et autres fois, sont un peu moins bons et aussi, sont peut-être moins honnêtes, ça dépend. Mais je dirais que la chose plus importante, c'est le rapport avec Rome. Les Médicis sont, jusqu'à un certain moment, les banquiers du pape. Ça signifie que même s'ils prêtent beaucoup d'argent, et ils ne reçoivent pas nécessairement les retours des prêtres, ils reçoivent d'autres sortes de bénéfices. De gratification ? De gratification qui sont politiques. Par exemple ? Bon, des évêchés, des... Donc, il y a toute une, disons, machine qui bouge autour de Rome et c'est donc quand il y aura un certain pape qui n'est pas trop ami des Médicis, les choses commencent à devenir un peu compliquées. Alors, dans cette Italie morcelée, fragmentée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, faite de communes, de républiques, de principautés, quels sont les alliés de Laurent ? Quels sont ses ennemis ? Au début, certainement, Milan, qui reste du côté de Florence, avec les Sforza. Et les papes qui s'appellent Sixte IV, au début, il n'est pas, disons, hostile. Mais, après quelques années, on commence à voir que les papes, il est très ambitieux, surtout, il a ses neveux, en fait, probablement, c'est Fils, sous le nom de neveux. Ce n'est pas par hasard que le mot népotisme a inventé dans cette époque. Parce qu'il faut comprendre que les papes, ils comprennent qu'après leur mort, il n'y aura pas une dynastie s'ils ne laissent pas des états, des duchés, des territoires sous le contrôle de leurs descendants. Et donc, il y a un de ses neveux qui est très ambitieux, qui s'appelle Pietro Riario, qui, au début, il a même presque l'ambition de devenir roi d'Italie. Mais il s'est fait probablement empoisonner à un certain moment, et donc, il n'est plus sur la scène. Les frères de ce Pietro, qui s'appelle Girola Moriario, par contre, il est un homme très ambitieux, très violent, et aussi très dissimulateur. C'est quelqu'un qui, Lorenzo, il a un bon nez, il a un grand nez, mais il comprend les gens vite, et il se méfie beaucoup de lui. Et il a raison de le faire, parce que c'est lui qui commence un peu à organiser, disons, une sorte de révolution qui va se passer à Rome, surtout du côté de la banque papale. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant d'un événement charnière de la vie de Laurent de Médicis, et donc de Florence, c'est la conjuration des Patsis. Alors, tout d'abord, peut-être un mot sur ces Patsis, qui sont-ils ? Alors, les Patsis sont une famille des banquiers comme les Médicis, ils ont aussi beaucoup de succursales partout en Europe, ils sont mérités d'être pas nécessairement comme les Médicis, mais de gagner certains privilèges, et il y a un certain moment où il y a une très grande question d'héritage sur la dot d'une femme qui veut épouser en Patsis, et Lorenzo fait changer la loi sur l'héritage, et effectivement, il nie aux Patsis la possibilité d'accesser ces dot très, très cospicues, très grandes de la part des Patsis. Ça, c'est une des raisons de leur, disons, hostilité, rancœur. Et donc, vite, on voit que les Patsis, ils se rapprochent aux papes qui aussi commencent à se méfier de Laurent, qui n'aiment pas certaines invasions des territoires, pas encore en Toscane, mais en Ombri, dans des petites villes où il y a des gens qui sont un peu turbulents, et Lorenzo, secrètement, mais on le découvre, il les aide contre les papes. Donc, dans cette situation, disons, déjà un peu compromise, les papes, en 1475, décident soudainement d'enlever les charges des banquiers et des papes au Médicis et ils les donnent au Patsis. À ce moment-là, évidemment, il y a une guerre plutôt ouverte sur les plans financiers et sur les plans politiques et il faut vraiment faire gaffe à ce point-là. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dans cette conjuration qu'on appelle des papes, s'il y a un autre personnage qui a un rôle encore plus important, c'est le pape lui-même, Sixte IV, est-ce qu'il veut tuer Laurent ? Quel est son objectif, finalement, avec cette conjuration ? ça, c'est vraiment une, disons, la question un peu compliquée de l'histoire parce que les papes, il est très malin et il ne va pas dire aux gens de tuer personne, il ne peut pas, mais il peut dire autre chose, il peut dire, par exemple, qu'il faudrait changer les gouvernements de Florence et donc, en fait, les nouvelles qu'on a de l'organisation de ces complots nous viennent en large partie d'une confession dans des personnages qui devaient être disons, les tueurs de Lorenzo lui-même, un monsieur qui s'appelle Montesecco et celui-là, il nous donne tous les échanges, les dialogues entre les papes, ses neveux et d'autres gens qui participent à ces complots et il y a un moment clé dans ces dialogues où, effectivement, les neveux, ils disent, alors, donc, il faut tuer les Médicis, non ? et les papes, ils lui répondent, tu es vraiment une grosse, grosse, grosse bête, tu ne peux pas dire ces choses-là, moi, je n'ai pas dit qu'il faut tuer des gens, j'ai simplement dit que Florence est une ville très riche, très belle où peut-être les gouvernements devraient être un peu différentes. Donc, c'est ça, un peu, les langages qu'ils utilisent. Très subtils, en tout cas. C'est plutôt subtil et naturellement, si vous voulez, on peut rentrer dans des détails plus particuliers, là, parce que mes découvertes m'ont porté à, effectivement, comprendre que les papes étaient, effectivement, les moteurs de ces complots, même si on ne les dit pas, vraiment, on dit que c'est toujours les neveux, mais c'est lui, le vrai directeur de la régie et, avec lui, il y a d'autres personnages qui sont très dangereux du point de vue militaire. Alors, justement, un autre personnage central que vous mettez en valeur dans votre premier livre sur les Médicis, c'est le duc d'Urbino. Urbino, c'est dans les Marches, c'est ça ? Et c'est Federico de Montefeltro. Alors, très brièvement, qui est-il, ce personnage ? Alors, il s'agit d'un personnage qui est aussi un condottiere. C'est un mercenaire, un condottiere. Un mercenaire qui a, qui s'est un peu, c'est un peu self-made man et s'est un peu créé par lui-même il a obtenu du pape même le titre de duc d'Urbino et donc mon livre effectivement s'appelle L'énigme Montefeltro parce que j'ai découvert son rôle direct dans la conspiration. Donc, Federico est un homme aussi plutôt bien éduqué, il a cultivé, il a la plus grande et riche bibliothèque de manuscrits en luminé de l'époque. Tous ces manuscrits se trouvent maintenant dans la bibliothèque vaticane mais évidemment, l'époque était à Urbino où il y a aussi un palais fabuleux, un palais, disons, c'est une petite ville idéale, merveilleuse et donc c'est évidemment un homme d'un certain goût et d'homme de culture mais aussi c'est un homme très brutal et son métier c'est la guerre. Et aussi, il a travaillé pour Lorenzo à un certain moment quand il y avait la nécessité de réprimer une révolte d'une petite ville en Toscane qui s'appelle Volterra où il déclenche ces hommes dans un sac très très violent et horrible donc il est capable d'être extrême dans la violence comme il est très raffiné dans ses goûts culturels. Et ça, ce n'est pas une contradiction, c'est aussi l'époque. Et donc, Lorenzo, effectivement, il ne paie pas complètement disons, les salaires pour cette opération. Il y a d'autres petits raisons pour n'être pas trop amis et donc plus les ans se décroulent et plus il devient effectivement hostile dans une manière ouverte. Et donc, on va voir qu'il aura un rôle disons, secret jusqu'à ce moment-là dans les complots qu'on appelle des pazzis mais en fait, moi, je les appelle en italien les pupazzis. Les marionnettes. Les marionnettes. Parce qu'ils sont là, ils croient de faire les choses eux-mêmes mais effectivement, c'est plutôt des autres gens qui gèrent la question. Alors, l'objectif des conjurés, en tout cas, c'est donc de tuer Laurent et son frère et donc, ils ont choisi ce jour de Pâques. C'est le 14 avril 1478. Donc, tout Florence est rassemblée dans le Duomo, dans la cathédrale de la ville pour la messe. Laurent et son frère Julien sont là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Bon, au moment où les prêtres soulèvent les pains l'hosties, il y a deux, donc les deux frères sont assis dans deux côtés de l'église et donc, il y a deux groupes d'assassins qui s'approchent aux frères. Le pauvre Julien, il est blessé une vingtaine de fois et évidemment, il est mort presque immédiatement. Laurent, par contre, parce qu'il n'a plus d'attention ou de chance, il s'est fait simplement blesser légèrement et beaucoup de ses amis, il se jette littéralement entre lui et les assassins. Il y a quelqu'un qui s'est fait tuer dans cette situation donc évidemment, même s'il n'était pas trop aimé par le peuple, évidemment, il y avait des amis qui l'aimaient au point de se faire tuer pour lui et donc, il arrive plus ou moins à se cacher dans la sacristie du Duomo et derrière une porte très lourde et une fois que la porte est fermée, les assassins comprennent qu'ils ne peuvent pas les tuer. Donc, la moitié de la mission n'est pas accomplie. Il y a une autre partie de la mission qui est l'occupation du palais de Palazzo Vecchio, le siège de la Seigneurie, du gouvernement et là aussi la chose échoue parce qu'ils font des erreurs et donc, effectivement, toute cette opération qui est décrite un peu plus en détail dans mon livre, c'est une opération très sanguineure, il y a beaucoup de violence, mais enfin, tout ça ne marche pas. échoue. Échoue et donc, la troisième partie de l'opération qui était préparée et dont personne n'avait aucune information jusqu'ici, c'était que la moitié de l'armée de Montefeltre était préparée juste dehors de la ville, prête à intervenir pour, disons, rétablir l'ordre après la tuerie des Médicis qui n'arrive pas et aussi, grâce à ces désastres, il comprend qu'ils ne peuvent pas rentrer parce que ça va être une sorte de guerre civile. Aussi, il y a beaucoup de gens qui réagissent spontanément quand ils voient que ces gens, ils n'ont pas seulement essayé de tuer les Médicis et ils ont réussi à moitié, mais ils ont attaqué leur gouvernement. Et là, évidemment, ils réagissent contre cette injustice et donc toute l'opération est finie plus ou moins dans ce moment-là. Donc les Florentins font corps pour défendre leur gouvernement et donc par écocher les Médicis. La répression qui suit est terrible. Comment est-ce qu'on réagit à Rome ? Comment est-ce que le pape réagit lorsqu'il entend, lorsqu'il comprend que son plan n'a pas fonctionné ? Bon, il n'est pas très content il faut dire que la messe qui est en train d'être célébrée au milieu de ces tueries a été célébrée par un de ses neveux qui est un très jeune cardinal qui, évidemment, reste otage de mes Florentins. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il n'aime pas. La deuxième chose qu'il n'aime pas du tout, c'est que les Florentins, ils ont pendu les fenêtres du Palazzo Vecchio. Beaucoup de conjurés qu'ils ont rattrapés entre eux. Il y a évidemment des gens de la famille Patsy, mais il y a aussi un personnage dont on n'en parlait pas, mais qui est d'une famille qui s'appelle Salviati, aussi très riche et puissante. Et ce monsieur-là était archevêque d'Épise. Donc, il avait évidemment une charge ecclésiastique très, très haute. et les Florentins, dans la furie du moment, ils n'ont pas à penser qu'ils allaient prendre un prélat d'une certaine importance. Et donc, c'est grâce à ça que les papes peuvent dire que les Florentins, ils ont fait des choses, disons, hérétiques. Et donc, il envoie une sorte ce qu'on appelle un interdé. C'est une sorte de communication de la ville qui est adressée spécifiquement à Laurent. Donc, Laurent devient ce qu'on appelle filius iniquitatis, le fils de la méchanceté. Même si, évidemment, il était l'objet d'une attaque, mais la réaction elle-même permet au pape de dire qu'il s'est mis du côté de la déraison. Et donc, voilà, il se déclenche une guerre des maux qui va bientôt devenir une guerre véritable. Alors, la guerre véritable, quelles sont les forces en présence, très brièvement, et surtout, quel est l'équilibre de ces forces ? Au début, il y a d'une côté Florence, Milan et, disons, Vénise, même si Vénise est un peu sceptique, elle participe, mais toujours dans une manière un peu pas trop convaincue. Donc, c'est vraiment Milan et Florence. j'ajoute un petit détail qui est à Milan, quelques années avant, il y a eu un autre complot qui a réussi, qui était l'assassinat du duc Aleazzo, le même qui avait visité Florence et qui était bon ami de Lorenzo. Et donc, comme le duc est un gamin de 6 ans, celui qui gère le pouvoir, c'est un personnage qui s'appelle Chico Simoneta qui est effectivement un ancêtre de moi-même. Et ces personnages, dont Machiavel parle bien, donc ce n'est pas nécessairement une bonne chose, mais il les considère un personnage très efficace dans l'administration de l'État. il prend la régence et il est très proche avec Lorenzo. Donc il les soutient aussi parce qu'il comprend que si Lorenzo tombe, il va tomber lui-même. Ces personnages aussi, j'ajoute un autre détail peut-être intéressant, est un grand maître de cryptographie et c'est grâce à ces techniques que je suis arrivé à décrypter la lettre chiffrée dans laquelle j'ai trouvé toutes ces informations dont je viens de parler de la participation de Federico de Montefeltro à aller au complot parce qu'effectivement, on ne les savait pas. Et la raison pour laquelle on ne les savait pas, c'est aussi parce que Lorenzo lui-même, il a caché ce qu'il savait. Il le savait très bien. Et pourquoi il l'a caché ? Il l'a caché parce qu'il savait qu'il s'agissait d'un mercenaire. Et donc, le duc qui était, effectivement, pouvait être létal et s'il avait géré lui-même la conjuration, je vous assure, Lorenzo n'aurait pas survécu. Et donc, il était en fait un peu gêné par l'incompétence, disons, des Pazzi et des autres gens qui avaient géré la chose dans la ville. Et donc, Lorenzo il fait un pari. Il comprend que s'il va déclarer ouvertement qu'il sait que Federico était son ennemi juré, il ne pourra jamais le récupérer. Par contre, avec le temps, peut-être, les choses vont changer puisque les mercenaires, comme vous le savez, ils vont ou l'argent les appelle. D'un côté, Florence, Milan, une Venise pas très convaincue et de l'autre côté ? De l'autre côté, on a évidemment les papes et surtout les rois de Naples qui ont été convaincus par les papes et par les autres gens qu'il s'est une bonne idée de se libérer de Laurent. Donc, la guerre, on va le dire très rapidement, dure presque trois ans. Chaque année qui passe, Florence se trouve dans une situation plus en plus dangereuse et fragile et on arrive au moment où Laurent doit décider quoi faire parce qu'il comprend qu'il va perdre la guerre, il va être écrasé et c'est là qu'il utilise son contact avec les mêmes Montefeltro qui géraient les opérations qu'il écrasait directement et il lui fait savoir que peut-être il voudrait parler directement au roi de Naples au lieu il sait très bien que s'il va à Rome ils vont les tuer immédiatement donc ce qu'il fait il prend un bateau et il arrive directement à Naples un bateau et il s'est présent au pied du roi qui est en Aragone et il lui dit très simplement qu'il est qu'il aurait le tué il peut le faire évidemment sans problème sauf qu'il se trouvera avec un pape qui contrôle plus que moitié de l'Italie et certainement ils sont alliés dans ce moment mais dans le futur peut-être non et aussi il faut dire que les frontons vont être très gentils avec les napolitans ils vont lui faire des grands cadeaux d'argent et donc il fait une sorte de merchandise très brillante et au lieu de perdre la guerre il arrive à conclure une paix plutôt avantageuse en considérant qu'il avait risqué d'être complètement écrasé donc il s'en sort finalement Laurent et voilà alors Machiavel dira de lui s'il était parti grand donc de Florence il revint grandissime donc il instinue il nous laisse penser que ce retour de Laurent à Florence était grandiose triomphale est-ce que c'est véritablement le cas ? oui on peut le dire ça parce que dans ce moment effectivement il a gagné pas seulement la guerre mais il a repris les contrôles de la ville qui était en train de lui échapper parce qu'évidemment avec la guerre les difficultés des citoyens vous pouvez imaginer c'était pas facile et donc quand on y revient il peut effectivement rémanier les institutions il modifie les conseils qui s'appelaient les concilios grandes il les transforme dans un organe qui s'appelle les 70 les 70 qui sont des gens qui sont des gens qui l'a choisi lui-même et donc les reines du pouvoir sont complètement dans ses mains dans ce point-là et les alliances en Italie vont s'un peu remélanger et les papes évidemment il est furieux parce qu'ils se sont trahis par les Napolitains et donc ils décident de faire une autre guerre il faut se rappeler aussi il s'agit d'un personnage vraiment remarquable parce que son nom est Francesco de la Rovere il était avant le général de l'ordre des franciscans donc il a un peu oublié son vote de pauvreté d'humilité et de non-violence les trois et donc c'est lui qui décide de commencer une autre guerre cette fois il s'allie avec les Vénétiens contre la ville de Ferrar et cette guerre aussi va finir dans une paix voulue établie disons par Lorenzo et ses amis et la légende dit que les papes meurent au moment où il sait qu'il y a de la paix donc imaginez-vous quelle sorte de papes on avait dans le 15e siècle un pape très belliqueux comme son neveu Jules II finalement oui mais il faut dire que son neveu qui va être les papes guerriers par Antonomazie par excellence il ne participe pas à aucune de ses opérations il reste plutôt neutre sinon presque ami de Laurent et les milices et les delaroveres auront d'autres problèmes dans des autres générations qu'on va voir peut-être alors quand vous dites que Laurent remanie les institutions est-ce que est-ce la fin de la république est-ce le début d'une tyrannie comment qualifier ce remaniement il y a des florentins qui disent presque ça effectivement qu'il s'agit mais non même si avant c'était évidemment une république disons sous-toutelle mais non c'est une véritable tyrannie et il y a des gens qui le disent ouvertement mais il y a très peu à faire parce que Laurent il n'a pas seulement le contrôle de la ville mais dans ce moment-là il a aussi des bonnes et fortes alliances dehors et aussi Laurent il comprend une chose très importante pour le futur de la famille qu'on ne peut pas se permettre d'avoir Rome comme ennemi et donc son projet devient et il va réussir de devenir Rome lui-même la famille et donc il va envoyer son très jeune fils Jean Giovanni à Rome en fait les papes qui suivent 64 s'appellent Innocent VIII et la première chose que Lorenzo fait il promit au fils de ces papes-là comme vous voyez le pape était très prolifique à l'époque sa propre fille avec une dot énorme pour l'époque donc c'est un grand cadeau au pape un argent et aussi un sang et en faisant ça il obtient un échange d'avoir une nomination pour son fils à 13 ans 13 ans donc cet adolescent il s'appelle une nomination In Pectore donc effectivement elle n'est pas publique mais elle est officielle au sein de l'église donc elle va être publiée plus avant quand le gamin a 17 ans et donc il sera cardinal mais il est déjà cardinal effectivement à cet âge-là et voilà ce qui se passe donc c'est un investissement très intelligent pour le futur alors donc là on est dans les années 14-182 éventuellement Laurent est un humaniste on l'a dit un homme de culture un poète c'est un arbitre des élégances c'est un patron des arts est-ce qu'on peut dire que durant ce Quattrocento l'homme de pouvoir est nécessairement un homme de goût bon dans les cas de Laurent et on peut dire aussi de Federico de Montefeltre et d'autres gens comme lui oui on peut le dire c'est pas donné il faut aussi se rappeler que pour ces gens l'architecture la peinture la sculpture la littérature sont des outils du pouvoir et ils sont considérés des manières de manifester son propre pouvoir et magnificence et voilà où l'idée du magnifique peut naître effectivement pour l'origine de cette idée Alors Laurent est bien évidemment connu avant tout comme étant un grand mécène très brièvement comment ce mécénat s'exerce-t-il par des commandes directes à des artistes ou bien en conseillant à d'autres souverains d'embaucher ces artistes amis Alors à Florence évidemment il fait beaucoup de choses on ne va pas faire la liste de tous les bâtiments où il a intervenu et c'est un environnement disons compétitif là aussi parce que toutes les familles de Florence ont leur chapelle plus ou moins grande dans les grandes églises l'église où Laurence investisse c'est en fait l'église de Saint Laurent qui est juste à côté du palais de Médicis vraiment à deux pas et c'est là que tous les ancêtres et aussi les futurs descendants sont en leur sépulture et il y a aussi Laurent apparemment il fait un dessin lui-même avec de l'aide peut-être de la façade de cette église qui reste jusqu'à aujourd'hui en HV mais entre les projets il y avait aussi les projets de Laurent de Laurence lui-même donc il est vraiment un homme on peut dire un homme de la rénaissance dans les sens plus ample possible mais je crois qu'il ne faut pas se faire disons rouler dans la farine de la magnificence parce que c'est ce qui est des aspects d'un personnage très complet avec beaucoup de prismatique disons mais donc c'est intéressant ce que vous avez demandé parce qu'il n'est pas seulement un contrôle des artistes qui travaillent à Florence et dans Toscane mais il y a un moment où il a la possibilité d'essayer de calmer un peu le pape parce que le pape il faut rappeler que c'est lui qui a bâti la chapelle Sixtine bien sûr Sixte IV a bâti la chapelle Sixtine les mêmes franciscans qui n'est plus franciscans qui s'est fait bâtir la plus grande et magnifique chapelle de l'histoire de l'église jusqu'à aujourd'hui et alors il il ne touche pas les plafonds il faut se rappeler que ça ça vient après donc il n'y a pas Michel-Ange mais par contre sur les murs il y a deux séries de fresques d'un côté l'histoire des anciens testaments donc des Moïse effectivement et de l'autre côté l'histoire de Jésus qui sont parallèles dans un projet théologique très très élaboré et donc les peintres qui sont appelés à faire ça il y a d'un côté Perugino qui quand on dit le nom n'est pas toscan il vient de Perouse et donc de l'état de l'église de l'autre côté il y a trois pantres florentans Botticelli Cosimo Rosselli et Ghirlandaio et ces trois sont envoyés spécifiquement par Laurent qui connaît très bien les rancœurs du pape envers lui et il essaie un peu de quitter de les calmer et là se passe quelque chose de très intéressant que j'ai essayé de décrire dans le dernier chapitre de mon livre l'énigme Montefelt parce que là ma théorie c'est que le pape veut humilier les florentans et dans les tableaux les plus violents et les plus significatifs du point de vue théologique c'est la rébellion d'un personnage contre Moïse et son frère Aaron ils ont les mêmes profils exacts du pape donc il n'y a pas des doutes sur le fait qu'il y a une mise en scène ou une mise en abîme du pape lui-même dans la figure de Moïse et d'Aaron qui sont un profil on les voit qui ont les mêmes profils exacts très particuliers du nez du pape de l'autre côté il y a la punition des rebelles contre les pouvoirs disons politiques et religieux qui est représenté par ces deux frères évidemment c'est l'histoire du peuple juif mais c'est aussi l'histoire de l'église parce que juste à côté non pas à côté de l'autre côté il y a la fondation de l'église par Saint-Pierre donc vous voyez l'importance de ces tableaux et là le pape il fait maître dans ces tableaux prendre par Botticelli qui était un très bon très anti-ami de Lorenzo et aussi de Julien et qu'il a pourtraité posthume donc il y a un très fameux portrait de lui donc vous comprenez qu'il y a une pression très forte Botticelli il sait absolument très bien que c'est le pape qui a déclenché cet enfer contre la famille de Médicis et contre Florence et donc il lui demande de peindre des bateaux avec des signes florentins qu'on ne voit pas disons au niveau du pavement de la chapelle mais on le voit très bien si on est juste là donc qu'est-ce qu'il va faire Botticelli il va accepter d'humilier les florentins comme des rebelles punis où il va trouver une manière de renverser ces messages dans un code secret et c'est ça mon hypothèse que j'ai développé dans mon livre mais je crois je peux me tromper naturellement dans mon interprétation c'est une interprétation iconologique mais une chose sûre c'est que le pape il n'a jamais payé Botticelli pour ses trois fresques dans la chapelle donc là c'est une indication qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas trop bien dans leur rapport donc pour résumer ce que vous êtes en train de nous dire c'est que le pape emploie Botticelli qui est envoyé par Laurent pour humilier Florence sur cette fresque et en fait Botticelli trouve le moyen de faire passer le message inverse et d'humilier le pape c'est ça ma théorie que j'ai développée mais c'est difficile de l'expliquer il faut lire le livre bien sûr donc en fait pour résumer c'est comme c'est une espèce de vengeance des Médicis par l'art voilà c'est ça alors Laurent meurt en 1492 alors à son tour que laisse-t-il en héritage à sa famille et à Florence alors son héritage c'est d'un homme en fait il meurt très jeune à 43 ans d'un homme brillant qui arrive à se débrouiller dans des situations très compliquées et dangereuses qui préfère la paix à la guerre qui préfère l'art à la violence mais quand même si la violence est nécessaire on peut l'utiliser et donc effectivement tous les gens qui étaient impliqués dans la conjuration s'ils ne sont pas morts immédiatement pendant la conjuration dans une manière ou dans l'autre trouvent une mort pas naturelle et c'est lui qui c'est Lorenz évidemment qui a gagné cette épithète magnifique on a déjà parlé de ce concept de magnificence moi je crois qu'il faut aussi se rappeler un détail très simple que Lorenz il n'avait pas aucun titre nobilière les duchés vont arriver beaucoup plus tard dans la famille aussi des reines on va voir à ce moment là il s'agit encore des parvenus des gens qui sont des banquiers qui ont fait une certaine carrière politique mais aucun disons blason n'a pas été encore attribué à la famille donc le titre des magnifiques qu'on utilisait c'est un titre parfaitement neutre qui n'implique d'aucune manière qui sont des nobles donc c'est pas une manière vous comprenez il y a juste un petit peu d'ironie de ma part c'est un personnage d'une intelligence d'une habilité extrême mais il n'est pas parfait il a évidemment commis des erreurs du brice d'arrogance dans sa jeunesse il a compris sa leçon il s'est rattrapé très brillamment il pouvait aussi finir très mal et après il laisse un héritage pas trop d'argent parce qu'il a beaucoup de pensées et on va découvrir après sa mort qu'il a aussi dépensé de l'argent public sans le dire et aussi il a volé de l'argent des autres branches de la famille qui ne sont pas très heureuses de ça mais surtout il fait un investissement sur le futur de la famille en laissant les pouvoirs politiques à son aîné qui s'appelle Piero qui malheureusement ne veut pas être à l'auteur de son père mais son deuxième fils Jean aura une carrière incroyable parce qu'il va devenir le premier pape florentan de l'histoire et évidemment les premiers papes Médicis aussi donc ça c'est aussi la raison pour laquelle il y aura une sorte de mythe de Laurent qui va être créé pas seulement par ses contemporaines mais certainement par ses descendants merci beaucoup je rappelle que vous êtes historien de la renaissance spécialiste des Médicis alors la trilogie que vous leur avez consacrée est parue en français aux éditions Albert Michel je signale juste pour nos auditeurs le premier tome s'intitule l'énigme de Montefeltro le deuxième des renards et des lions et le troisième Catherine de Médicis et donc pour nous le deuxième épisode de notre série sera consacré aux relations entre les Médicis et le pouvoir pontifical en tout cas merci beaucoup à toutes et à tous merci à tous